Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite technique d'apprentissage, une méthode pour construire des bonnes habitudes, se débarrasser de mauvaises habitudes, de façon assez efficace, et simple surtout. Cette technique s'appelle la stratégie Seinfeld, ou The X-Effect, pour certaines communautés anglaises, qui consiste en fait à avoir un calendrier, donc on a un calendrier comme celui-ci par exemple, et en fait il faut cocher les cases du calendrier lorsqu'on réussit à tenir une habitude, ou à ne pas faire une mauvaise habitude. Donc le but du jeu c'est d'arriver à faire une longue chaîne de croix, la plus longue possible. Et en fait, ce qu'on remarque c'est souvent quand on fait ça, quand on fait des croix comme ça, et bien on est vraiment engagé en fait dans le processus de faire cette liste de croix, et donc ça va vous pousser à vouloir effectuer votre habitude pour le prochain jour. Et puis au bout d'un moment, à force de faire des croix comme ça, ça va devenir une habitude, et vous le ferez sans même y penser en fait. Donc c'est ça le cœur de cette méthode. Et pour pouvoir appliquer cette méthode, soit vous avez les agendas papier comme je vous ai montré, avec les cases à cocher manuellement, avec un crayon ou un feutre. Mais ici, moi je vais vous présenter une application que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui fonctionne très bien, qui est très simple, ça s'appelle Loop Suivi d'habitude, voilà. Donc c'est une application Android. Vous pouvez la télécharger, elle est assez légère, elle est gratuite, ça c'est pas mal. Et voilà, donc c'est assez simple à comprendre. Donc voilà, ça permet de créer et de maintenir de bonnes habitudes. Voilà, donc par exemple, on peut mettre une habitude méditée. Donc ce qu'on va faire, c'est cocher des jours. Et le but du jeu, c'est d'avoir une longue chaîne de jours qui suivent, pendant lesquels on a effectué l'habitude qu'on s'était mis. Donc ça peut être une habitude ou un objectif, comme par exemple étudier, voilà. Une habitude comme méditer, ça c'est bien, mais ça peut aussi être de ne pas en faire des corvées, ce genre de choses. Donc voilà, donc chaque jour, après avoir réalisé votre habitude, il faut la cocher sur l'application. Et l'application propose un suivi en graphique pour ceux qui sont vraiment intéressés de savoir s'ils arrivent à tenir ou pas leur objectif. C'est vraiment gadget, mais voilà, ça peut motiver certains. Donc comment ça se présente ? Donc là, on a un plus qui permet d'ajouter une habitude. Par exemple, étudier 10 mots d'anglais. Étudier anglais, voilà. Alors, ensuite on peut mettre une question, ça c'est la question qu'on va devoir se poser pour savoir si on a réussi ou pas à valider l'habitude. Donc par exemple, est-ce que j'ai appris 10 nouveaux mots d'anglais ? Voilà, on peut la mettre tous les jours. On peut également, enfin on peut en fait définir la fréquence à laquelle on doit réaliser cette habitude, donc ça peut être tous les jours, toutes les semaines, etc. Ou bien personnalisées, donc là, par exemple, on peut mettre deux fois par jour, donc ce sera deux fois en sept jours. Comme ça, ça fait deux fois... Non, c'est deux fois sur une période de sept jours, pardon. Mais là ici, on va faire tous les jours, donc on va faire ça sept fois en sept jours. On peut définir une heure, donc là par exemple, on veut faire ça, je sais pas moi, à 20h, voilà. Et tous les jours de la semaine, voilà. Comme ça c'est tous les jours, on sauvegarde. Voilà. Et en fait, ce que va faire l'application, elle va nous envoyer un rappel pour qu'on fasse ça. Et on va devoir ensuite, lorsqu'ils envoyeront le rappel, se rendre sur l'application. Donc là ici, je vais modifier l'habitude pour que le rappel soit envoyé à 16h46. Comme ça, on va pouvoir voir à quoi ressemblent ces rappels en direct. Voilà, 16h46. On va revenir à l'accueil. 16h46, ça ne devrait pas tarder normalement. Voilà, donc là on a une notification. Donc étudier anglais, est-ce que j'ai appris l'innovement en anglais ou pas ? Alors soit on peut reporter la notification pour remplir cette tâche plus tard dans la journée. Soit on coche, donc si on coche, voilà c'est bon, c'est fait. On peut aller voir dans l'application. Alors, elle est juste ici. Mais pour ceux qui ont un launcher stock, ça devrait apparaître simplement sur l'écran d'accueil comme d'habitude. Donc voilà, quand je regarde, j'ai 5% de pointage. Pourquoi ? Parce que j'ai coché une fois sur les 7 fois qu'il faut cocher en fait. Et voilà, donc là on a des statistiques qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, pour voir la force de l'habitude, donc lorsqu'on a une habitude qui est à 100%, on peut commencer à arrêter d'utiliser avec l'application parce qu'on va le faire par nous-mêmes en fait. Et on peut la remettre plus tard si on commence à voir que le graphique commence à perdre une habitude, par exemple, on peut le remettre dans l'application. Voilà, donc là on peut voir l'historique sur les fois où on a coché. Donc là ici c'était le 23 juillet. Donc là on a les meilleures séries, donc c'est des séries d'affilée à chaque fois. Puis là on a une fréquence, donc ici on est dimanche, donc du coup il m'a mis un petit point pour le dimanche juillet 2017. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette application. Ici, on peut l'exporter sous d'autres formats aussi, avec par exemple sous format mail. Mais bon, je ne trouve pas ça hyper utile. Donc voilà, on peut également décocher, on peut modifier ce qu'on a coché ou décoché. Donc en fait le but c'est vraiment de cocher chaque jour la tâche pour avoir la plus longue chaîne possible. Et le fait de faire ça, ça va normalement vous motiver à réussir à faire votre tâche. Ça donne un petit côté ludique au fait de réussir une tâche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce logiciel vous sera utile, et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et au revoir. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !